Sommet mondial de la santé à Rome ce vendredi, une rencontre qui réunit ses responsables politiques et experts de la santé. L'objectif tire les leçons de la pandémie. Le FMI, présent dans la capitale italienne, a promis un plan de vaccination à 50 milliards de dollars pour sortir le plus rapidement le monde de la crise économique. L'Europe a de son côté annoncé hier un accord sur un futur certificat sanitaire qui devrait être disponible d'ici le début de l'été. Nous sommes actuellement au mois de mai en train de faire des tests avec les différents Etats membres. Ils doivent encore faire leur devoir sur le plan technique, sur les données concernées. La plupart d'entre eux sont prêts, pas tous. L'Italie par exemple est prête à temps, donc c'est bien. Nous comptons commencer en juin avec le certificat de l'UE. C'est une contribution européenne aussi pour relancer le tourisme. Nous voulons que les touristes reviennent. Nous les voulons rapidement. L'Italie est ouverte aux touristes du monde entier et c'est le principal message que je veux faire passer. Il va y avoir un laissé-passer vert au niveau européen. L'Italie aura son propre laissé-passer avant. Et nous nous coordonnons avec la commission pour avoir exactement la même chose. Mais en attendant, nous aurons notre laissé-passer vert national et cela sera également utile. Les laboratoires Pfizer, BioNTech et Moderna ont également annoncé s'engager à fournir 3,5 milliards de doses de vaccins en 2021 et 2022 aux pays les plus pauvres. Seuls 0,3% de leur population a reçu au moins une dose de vaccin, soit 100 fois moins que dans les pays développés.